En ce moment en Europe, la population vieillit, c'est un fait. Le parti des Verts en Allemagne m'a invité en 2008, par exemple. Ils réfléchissaient sur l'impossibilité de fournir le même pourcentage de personnes qui partaient à la retraite que de personnes qui rentraient sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un fait. Cette conne a oublié qu'il y avait des chômeurs et des pauvres en Europe. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Tu gagnes 4000 euros, c'est normal que tu paies des impôts, mais en dessous du SMIC, tu ne paies pas d'impôts comme les immigrants qui traversent la Méditerranée. Sauf la TVA. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Cela reste un avantage pour le patronat, pas pour nous. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient. Il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Donc allez-vous battre en Afrique pour les aider ? Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Si les blancs seraient dans cette situation, cela serait la dernière préoccupation du monde entier, car vous propagez la haine du blanc. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Les Européens doivent s'occuper de leurs pauvres et les Africains les leurs. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. C'est exactement pourquoi il faut fermer des frontières complètement. Il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Les crises dans le passé ont démontré qu'il y a eu des guerres raciales, exemple actuellement en Afrique du Sud. Pas pour longtemps.